Bonjour, nous allons donc pendant cette séance enchaîner sur ce qu'on a fait la dernière fois, à savoir le d'hybridisme. Donc on avait dit que lorsque deux gènes sont génétiquement indépendants et physiquement liés, ça veut dire qu'ils sont situés sur un même chromosome et très éloignés l'un de l'autre. Dans ce cas, pour pouvoir estimer la distance entre les deux gènes, on est obligé de choisir un marqueur qui doit être situé entre les deux gènes. Donc dans notre cas, jusqu'à maintenant on en a parlé des couples d'Albert BP+. Ce marqueur, ce ne sera rien d'autre qu'un troisième gène qui va nous permettre de travailler sur des segments chromosomiques plus petits. Et donc ça nous permettra d'être dans la liaison génétique et donc ça va permettre de pouvoir calculer la distance. Et donc on se retrouvera dans un tri-hybridisme. Alors comme ça on l'indique, le tri-hybridisme c'est tout simplement un croisement entre deux souches qui diffèrent par trois gènes. Donc c'est ce que nous avons ici sur cette planche. Donc on a trois groupes d'Albert AA+, BP+, CC+. Alors ce tri-hybridisme qu'on appelle aussi un croisement à trois points. Alors on peut l'utiliser pour déterminer le phénomtype des parents s'il est inconnu. Ici vous avez un exemple, on a croisé deux souches par pluïdes, qu'on va appeler souches 1 et souches 2, dont le phénomtype est inconnu. Je rappelle ici qu'on dit phénomtype ou génotype, c'est la même chose puisqu'on est chez des organismes par pluïdes. Donc le phénomtype reflète le génotype. Alors ici on a le zygote qui est à deux m et qui va subir à la méiose pour donner les tétrape ou les spores. Alors ici on a représenté le zygote mais on peut aussi l'utiliser pour représenter deux chromatides en phase 1 de la méiose. C'est-à-dire ici on a trois coupes d'arène. Ici A, B+, C+, c'est la même chose ici. Nous avons quatre chromatides comme d'habitude et sur cette planche on a représenté seulement par exemple la chromatides 2 et 3. Vous avez ici. Alors ce zygote va subir la méiose et donc il y a huit cas possibles selon s'il y a eu crossy-nover ou non et où il y a eu crossy-nover. Alors c'est huit cas. Deux cas sont les premiers. C'est les cas où il n'y a pas du tout de crossy-nover, pas de recombinaison. Deux cas où il y a crossy-nover entre A et B. Deux autres cas où il y a crossy-nover entre B et C. Et les deux derniers cas où il y a crossy-nover entre A et B et entre B et C. C'est pourquoi donc il y a huit cas possibles. Donc huit types de sport possibles pour une seule méiose. Mais dans une seule méiose, parmi les huit cas, il y a seulement deux qui sont réalisés. Ici donc nous avons le zygote qui est à deux ailes chromosomes et qui va subir la méiose. Et après la méiose, on a huit cas possibles selon qu'il y a crossy-nover ou non. Alors, c'est huit cas. Les deux premiers cas, c'est lorsqu'il n'y a pas du tout de crossy-nover, pas de recombinaison. C'est-à-dire, c'est un cas qui ne donnera que des sports pas rentables. Le deuxième cas, c'est lorsqu'il y a crossy-nover seulement entre A et B. Et il n'y a pas de crossy-nover entre B et C. C'est-à-dire, par exemple ici. Les deux autres cas suivants, c'est lorsqu'il y a crossy-nover seulement entre B et C. Et il n'y a pas de crossy-nover entre A et B. Les deux derniers cas, c'est lorsqu'il y a crossy-nover entre A et B et aussi entre B et C. Donc, en tout, nous avons huit cas. Alors, il est à rappeler que, dans une seule meilleure, seulement deux cas parmi ces huit sont obtenus. Mais dans la totalité de toutes les meilleures qu'on a, on va avoir, bien sûr, les huit cas. Alors, ici, on a la descendance, en sport, en vague, de ce croisement de la souche 1 avec la souche 2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Parmi ces phénotypes, il y en a huit. Parmi ces huit, il y en a deux qui n'ont pas du tout subi de crossy-nover. Quatre qui ont subi un seul crossy-nover, soit dans un segment chromosomique, soit dans l'autre. Et deux qui ont subi deux crossy-nover, c'est-à-dire un crossy-nover dans chaque segment. Alors, on rappelle qu'on est dans le cas de la liaison génétique. Et quand il y a liaison génétique, ça veut dire que les parentaux sont toujours supérieurs aux recombinés. C'est-à-dire que parmi ces huit phénotypes, ceux qui ont les effectifs les plus élevés, ce sont des génétiques parentaux. Donc, d'un côté, nous avons le phénotype B, qui est en réalité A+, B, C+. Et de l'autre côté, nous avons le phénotype AC, qui est AB+, C. Ça veut dire que ces deux types de sport contiennent un chromosome parental qui n'a pas du tout subi de crossy-nover. Ça veut dire que la souche 1 et la souche 2 possèdent ces phénotypes. Je vais écrire ici souche 1 et souche 2. Donc, ceci nous a permis de déterminer le phénotype des parents, même s'il est inconnu. Alors, maintenant, nous avons 3 gènes. Nous connaissons les phénotypes des parents, mais nous ne connaissons pas l'ordre des gènes sur le chromosome. Alors, bien sûr, il y a 3 cas possibles, puisqu'il y a 3 gènes. Donc, soit c'est le couple dans l'aile AA+, qui se trouve au milieu, soit c'est le couple CC+, qui se trouve au milieu, soit c'est le couple BP+, qui se trouve au milieu. Alors, pour déterminer le gène qui se trouve au milieu, il suffit de comparer le phénotype des parents et celui des doubles recombinants. Alors, le phénotype parental a comparé avec le phénotype des types de spores qui ont subi deux grosses énormes. Alors, pourquoi ? On va essayer d'expliquer ça ici. Alors, ici, nous avons les parents et ici, les doubles recombinants. Ça, c'est un exemple qui n'a pas forcément un lien avec l'exercice que nous sommes en train de faire. Alors, je vais faire une petite illustration ici. Je vais schématiser seulement deux chromatifs. Nous avons A plus C plus B avec A, C, B plus. Alors, s'il y a un seul grossi normal ici, on va avoir cette situation. Le plus C ici A, C plus B. Ça, c'est le premier grossi normal, c'est-à-dire ici. Maintenant, le deuxième grossi normal, on va avoir cette situation. Donc, A plus A est toujours à notre place. C, C plus toujours à notre place. Ici, on va avoir B plus. Qu'est-ce qu'on remarque ? Donc, ce que je fais ici, c'est une illustration plus détaillée de ce qui se passe-là. En allant des parentaux ou doubles recombinants, en réalité, A et B sont restés à leur place, alors que C a été permité. Ça veut dire que lorsqu'on compare les parentaux et les doubles recombinants, le gène qui se trouve au milieu est permité. Donc, pour le déterminer, il suffit de comparer les parentaux et les doubles recombinants. Alors, les parentaux, on les reconnaît, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'ils ont l'effectif le plus élevé. Donc, il nous reste 6 parmi les 6 qui restent. Il y a bien sûr 2 qui sont doubles recombinants. Alors, ces doubles recombinants, théoriquement, ils ont l'effectif le moins élevé. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ils ont la probabilité la plus petite d'avoir lieu. Sachant que, logiquement, on a plus de chances d'avoir un seul Crosinova dans un des deux segments que d'avoir les deux Crosinova en même temps. Donc, les doubles recombinants sont l'effectif le plus petit. C'est-à-dire, ici, ce fait en type A avec un effectif de 2 et le fait en type Bc avec un effectif de 1. Donc, si on essaie de les comparer aux parents, on regarde sur le tableau les féantines parentaux. Donc, les doubles recombinants, nous avons d'une part A qui est, en réalité A, B+, C+, et nous avons d'autre part Bc, qui est en réalité A+, Bc. Donc, quand on compare ces deux parents avec ces deux recombinants, on va trouver que A plus B sont ensemble ici. Ils sont toujours ici. Ici, ils sont avec C+, alors que là, ils sont avec C. La même chose pour celui-là, A, B+, ces deux alènes sont ensemble ici. Ils le sont toujours chez ce double recombiné. Donc, chez ce parent, ils sont avec l'alène C, alors qu'ici, ils sont avec l'alène C+. Donc, en allant des parents au double recombiné, on remarque que c'est le couple d'alènes C qui est permis. Donc, par conséquent, c'est le couple d'alènes C+, qui se trouve au milieu. Donc, on a cet ordre. Sur notre chromosome, les gènes sont placés de manière à ce que c'est le couple d'alènes C-7+, qui se trouve au milieu. Donc, on est dans cette situation. Alors, à partir de ce moment, on peut calculer la distance sur ce segment. On remarque alors que, entre les parentaux et les double recombinés, chez ce parent, A+, B, sont des alènes associés. Ils le sont toujours chez ce double recombiné. C'est A+, B. On a ici. Chez ce parent, ils sont avec l'alènes C+, alors qu'ici, ils sont avec l'alènes C. La même chose pour l'autre parent et l'autre double recombiné. A est associé à B+, ils le sont toujours chez ce double recombiné. Chez ce parent, ils sont avec l'alènes C, alors qu'ici, chez ce double recombiné, ils sont avec l'alènes C. C+, donc, c'est le couple d'alènes C+, qui se trouve au milieu des deux autres. Et donc, on est dans cette situation. Voilà, donc on a A+, suivi de C, C+, et finalement, B, B+. Donc, à partir de ce moment, on peut calculer la distance d'une part entre A, A+, et C, C+, et d'autre part entre C, C+, et B+, pour calculer la distance d'une part entre A, A+, et C, C+, pour la calculer, il faut, parmi les huit phénotypes, chercher quels sont ceux qui sont recombinés seulement entre A et C, sans regarder le couple d'alènes B, P+. Donc, on va revenir à ces phénotypes. Donc, on voit que les doubles recombinés, c'est-à-dire celui-là et celui-là, ils sont recombinés entre A et C. Donc, là, je vais poser le phénotype des parents qui sont une part A+, B, C+, et l'autre part A, B+, C. Alors, on ne va pas s'intéresser à B, donc je peux l'effacer. Je vais regarder uniquement les couples d'alènes A, A+, et C, C+. Parmi donc ces huit phénotypes, tout ce qui est A+, C et A, C+, ce sont des recombinés. Les recombinés, ce sont d'une part A+, C et d'une part A, C+, A, C+. Donc, en regardant, les parents, bien sûr, ne sont pas recombinés, ils sont d'une part A, C+, R, A, C. C'est ce qu'on voit ici. Les doubles recombinés, l'un, il est A, C+, l'autre, et A+, C. Donc, il y a les doubles recombinés, c'est logique, puisqu'ils sont recombinés au niveau des deux signes, c'est bon. Il nous reste les quatre. Quatre autres, parmi les quatre qui restent, nous avons celui-là, C, il est A+, C, et celui-là, il est A, C+, donc ce sont aussi des recombinés. Les derniers qui restent, ce sont d'une part A+, C+, et l'autre part A, C, ce sont donc des parents. Donc, la distance entre A et C, et celle-là, c'est 2 plus 48 plus 47 plus 1 sur le total qui est 2.060, et ça va leur donner une distance de 9,8 cm. Donc, ici, nous avons 9,8 cm. Donc, pour l'autre segment, les doubles recombinés seront comptés, pris en considération, puisqu'ils sont recombinés dans les deux segments. Ces 48 et 47 ont été comptés dans ce segment. Donc, les deux autres qui restent, c'est forcément dans ce segment. C'est ceux qui ont des effectifs de 23. Donc, cette distance entre C et B deviendra 23 fois plus 2 plus 1 sur le total fois 100, et ça va nous donner une distance de 4,9 cm. Et donc, on se retrouve avec cette petite carte chromosomique, qu'on appelle aussi carte factorielle. Carte factorielle. Ça s'appelle aussi carte chromosomique, c'est la même chose. Alors, maintenant, on peut aussi, puisque les trois gènes 2A2 sont génétiquement liés, on peut aussi calculer la distance entre AA plus et BB plus. Alors, cette distance, c'est les recombinés entre A et B. Donc, si on revient ici, on va trouver que ces deux sont parentaux, bien sûr. Ces deux doubles recombinés, ils sont d'une part AB plus et d'autre part A plus B. Donc, ce sont des parentaux, parce qu'ici on a B. Si on prend en considération B, ce sont des parentaux. Donc, les recombinés entre A et B qu'on a, c'est celui-là qui a un effectif de 48, celui-là qui a un effectif de 47, et ces deux derniers qui ont respectivement les effectifs de 23. Donc, cette distance, c'est entre A et B, c'est 47, 43, 23, 23 sur 300. Et ça va nous donner une distance de 14,1 sentiment. Donc, si on fait 100, c'est 14,1 sentiment. Alors, bien sûr, on remarque que 14,1 sentiment, bon, ne correspond pas à la somme de 9,8 plus 4,9. Parce que la somme de ces deux, ce n'est pas 14,1, c'est plutôt 14,7. Et donc, on se pose la question, est-ce que c'est 14,1 ou c'est 14,7 ? Alors, la réponse vient du fait que, quand on a calculé la distance entre A et B, on n'a pas considéré ces doubles recombinés. Et là, je rappelle qu'en réalité, la distance, c'est quoi ? On compte le nombre de grosses innovées qui ont eu lieu. Et ici, chez ces doubles recombinés, il y a deux grosses innovées pour chacun, mais qu'on ne le voit pas dans cette formule. Pourquoi ? Parce que, en les regardant, ils nous paraissent des pas en tout, pour les couples dans les AA plus BB plus. En réalité, il faut les compter. Donc, cette distance entre A, en réalité, entre A et B, en réalité, est égale aux 4 recombinés. Plus les grosses innovées qui ont eu lieu ici et qu'on n'a pas vues. Alors, les doubles recombinés, on a ici 2 et 1, ça fait 3 doubles recombinés en tout. Chaque double recombiné a subi 2 grosses innovées. Donc, 3 x 2, il y a 6 crocinomas qu'il faut additionner ici. Sur le total x 100, ça va nous donner 14,7 qui est là. Donc, la distance réelle, ce n'est pas 14,1, mais c'est 14,7. Et je ne dis pas la distance réelle, je dis que c'est la distance la plus proche de la réalité, la mieux estimée. Et ça, on trouve une notion importante, c'est que, quand on a travaillé sur ce segment et ce segment, bien sûr, plus petit que ce grand segment. Donc, la conclusion qu'on tire, c'est que plus on travaille sur un segment petit, plus on s'approche de la valeur réelle de la distance. Pourquoi ? Parce que, dans un grand segment, souvent, lorsqu'il y a 2 grosses innovées en même temps, l'effet d'un grosses innovées est annulé par un autre grosses innovées. Alors, il y a une notion importante qu'on rencontre souvent quand on fait un trimidive, c'est lorsqu'il y a une possibilité d'avoir 2 grosses innovées en même temps. C'est-à-dire, si je reviens à ce schéma, parfois, on ne peut pas avoir 2 grosses innovées. Pourquoi ? Parce que la réalisation d'un grosses innovées empêche la réalisation de l'autre. Ou l'inverse. Un grosses innovées empêche l'autre. Ça empêche le fait d'obtenir des doubles recombines. Et dans ce cas, on dit qu'il y a interférence. Ça veut dire que les 2 grosses innovées interfèrent l'un avec l'autre. Soit il y a l'un, soit il y a l'autre. Donc, le résultat, c'est que le nombre de doubles recombinés qu'on obtient expérimentalement est inférieur à celui qu'on doit obtenir théoriquement. Alors, ici, dans notre cas, réellement, on a obtenu 3 doubles recombinés qu'on voit ici. Il y a ce phénomène type A et ce phénomène type B. donc, nous avons les doubles recombinés égale à 3. Donc, c'est un pourcentage de 0,3%. Parce qu'il y a 3 pour nous. Ce sont les doubles recombinés observés. C'est un effectif qui est inférieur à celui qu'on doit théoriquement obtenir. C'est-à-dire qu'on veut théoriquement combien on devrait obtenir de doubles recombinés. Quel est le pourcentage théorique ? Alors, le pourcentage théorique, qu'on appelle double recombiné attendu, c'est tout simplement le produit des deux distances. Donc, c'est 9,8 fois 4,7, combien on a trouvé ? C'est 9,8 fois 4,9. Et donc, ça va nous donner un pourcentage théorique d'environ 0,4%. Ici, après avoir arrondi, parce que ça doit donner 0,48, je crois. Et on va arrondir pour simplifier le calcul, on va garder la valeur de 0,4. Alors, on a dit tout à l'heure que cette notion d'interférence fait que, soit on a un crossénobin, soit on a l'autre crossénobin, quand il y a interférence. Alors, dans le cas où on peut avoir les deux crossénobins en même temps, on dit qu'il y a coïncidence. Alors, la coïncidence, elle est caractérisée par son coefficient. qu'on appelle coïncidence de coïncidence. Tout simplement, c'est le rapport pourcentage du double recombiné observé sur le pourcentage du double recombiné attendu. Donc, dans notre cas, ce sera 0,3 sur 0,4 et ça va être 0,75. Donc, on a un coefficient de coïncidence qui est égal à 0,75. Alors, l'interférence plus la coïncidence est égal à 1 puisque le maximum, c'est 100%. Et par conséquent, l'interférence est égal à 0,25. Alors, ça veut dire quoi cette interférence qui est égal à 0,25? Ça veut dire tout simplement que parmi tous les doubles recombinés qu'on devrait obtenir, en ordre d'une seulement 75%. Et 25% de ces doubles recombinés attendus, ces 25% ont été éliminés à cause de l'interférence. Alors, il y a les cas extrêmes puisque l'interférence et la coïncidence, leur somme est égal à 1 et les deux sont comprises entre 0 et 1. Donc, il y a le cas extrême où l'interférence est totale. Alors, lorsque l'interférence est totale, ça veut dire que la coïncidence est nulle. Dans ce cas-là, il y a une possibilité totale d'avoir les doubles recombinés, les deux crossinobales en même temps. Donc, dans ce cas-là, on n'en tient pas ces doubles recombinés, on obtient seulement les six autres phénotiques. Pourquoi? Parce que l'interférence est totale. L'autre cas extrême, c'est lorsque l'interférence, elle est nulle et la coïncidence, elle est totale. Dans ce cas-là, on a autant de doubles recombinés observés que de doubles recombinés attendus. Ça veut dire aussi que jamais la réalisation d'un crossinobal n'empêche celle de l'autre. Alors, je vais profiter pour parler aussi du trihybridisme chez un organisme assez que diplobiotique, c'est-à-dire chez les dipluides. Alors, c'est le même principe que chez les abduides, sauf que tout à l'heure, on était en train d'analyser les produits de la biose, c'est-à-dire les spores. Maintenant, chez un dipluide, on va analyser la descendance du test cross. Alors, vous savez très bien que quand on travaille chez un organisme dipluide, pour voir leur combinaison, pour voir s'il y a liaisons indépendants génétiques, pour calculer les distances entre les gènes, on utilise la descendance du test cross. Dans notre cas ici, on croise deux parents, P1 et P2, dont le phénotype et le génotype sont inconnus. A partir de ces deux parents, on a obtenu une F1 qui est homogène et à 100% sauvage. On a réalisé le test cross, c'est-à-dire le croisement d'un individu F1 avec le triple homozygote résistif, et on a obtenu la descendance du test cross, 8 phénotypes, exactement comme chez la pluie. Ici, c'est les mêmes effectifs, j'ai exprès choisi les mêmes effectifs, sauf que ici, on a des spores, donc des cellules à N chromosomes, alors que ici, nous avons la descendance du test cross, donc ce sont des individus à deux N chromosomes. Parmi ces huit phénotypes, le génotype de chacun de ces huit contient un chromosome qui est petit A, petit P, petit C. Donc, ces huit phénotypes vont nous permettre de déterminer le génotype de F1 et les génotypes des parents. Alors, comme tout à l'heure, bien sûr, les parentaux, ils sont les effectifs les plus élevés. Donc, d'une part, nous avons le phénotype B, et d'autre part, le phénotype AC. Alors, B, son génotype provient d'un test cross, donc il est A plus B, C plus sur A, B, C. Permettez-moi, je suis obligé de changer de marqueur. Pour ce phénotype, nous avons le génotype A, B plus C, sur A, B, C. Alors, ce sont des parents où ça veut dire que chez cet individu, le chromosome ayant le génotype A plus B, C plus, provient de F1 sans avoir suivi de recombinaison. La même chose pour celui-là. Cet individu a le chromosome A, B plus C, qui provient de F1 ou d'un gamètre F1, sans avoir suivi de recombinaison. Ça veut dire que le génotype de F1, c'est celui-là. C'est A plus B, C plus sur A, B plus C, c'est-à-dire ce chromosome, c'est-à-dire ce chromosome, avec celui-là. Par conséquent, puisque les parents sont de race PE, P2, nous avons P1 et il a le génotype A plus B, C plus. C'est ce chromosome, deux fois. L'autre parent, c'est ce chromosome, deux fois. P2 et il a le génotype A de plus C sur A de plus C. Donc, ceci nous a permis de déterminer le génotype de F1 et les génotypes des deux parents. Tout à l'heure, en parlant des abluides, ça nous a permis de déterminer le phénotype des parents qui reflète le génotype. Maintenant, puisque c'est des abluides, ça nous permet de déterminer le génotype de F1 et le génotype et le phénotype des parents. Alors, pour le reste, le calcul, c'est le même. Donc, nous avons sur ce... Enfin, le calcul, c'est le même. Je veux dire, tout ce qui est calcul de la distance, tout ce qui est interférence et coïncidence, c'est exactement... C'est le même exemple. C'est exactement la même chose que ce qu'on a vu chez les abluides. Alors, sur ce tableau, il y a un petit récapitulatif. Donc, ici, vous avez ce qui concerne les abluides. Ici, ce qui concerne les dépluides. Donc, le cycle, on l'a déjà dit, c'est un cycle aplobiontique. Donc, la méiose suit immédiatement la fécondation. Ce qu'on analyse, c'est les produits de la méiose. Ici, après fécondation, il y a immédiatement des mitoses qui sont dans l'individu qu'on observe. Donc, on analyse les produits des mitoses qui surviennent après la fécondation. Alors, ici, les produits analysés. Donc, c'est les analyses de la produit de la méiose à un chromosome. Ici, c'est l'analyse des produits des mitoses du cigote qui est un deuxième chromosome. Alors, ici, bien sûr, on l'a déjà dit aussi, le phénotype reflète le génotype chez un dipluide. Non, le phénotype ne reflète pas le génotype. Chez un dipluide, pour déterminer le génotype, on est parfois obligé de faire un test crosse. Alors, lorsqu'on fait un dihybridisme, un trihybridisme, pour voir la liaison entre l'indépendance génétique. Ici, on compare chez les apluides, on compare les produits de la méiose, c'est-à-dire les types parentaux et les types recombinés de la méiose. Donc, les cellules à un chromosome. Ici, on compare les types parentaux et les types recombinés de la descendance du test crosse chez un organisme diplômé. Alors, la même chose pour les distances. Ici, c'est le nombre de recombinés sur le total fois 100, en comptant les produits de la méiose. Ici, c'est en comptant, pour calculer les distances, c'est en comptant les recombinés de la descendance du test crosse. C'est en comptant les recombinés de la méiose. Merci.